Il y a beaucoup de types d'écrans avec chacun des paramètres très différents. Temps de réaction, rafraîchissement, lumière, contraste, et c'est difficile de s'y retrouver. Et on a beau avoir la meilleure caméra du monde, si on n'a pas l'écran qui peut afficher la vidéo ou la photo, l'éthanolage de celle-ci risque d'être grandement impacté. D'où l'utilité de prendre son temps pour se poser les bonnes questions sur son besoin en termes de moniteur. Cette vidéo est en partenariat avec BenQ qui nous a gentiment envoyé deux SW271 qui sont des moniteurs un peu orientés photographiques. Nous allons voir tout d'abord dans cette vidéo les spécificités qu'il faudrait regarder pour choisir son écran. Et ensuite je ferai une retouche photo d'astrophotographie pour vous montrer un petit peu la puissance de cet écran. Cet écran possède énormément de gamuts. Ces gamuts vont quand même permettre de faire une partie orientée vidéo assez importante. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, ce sont des espaces colorimétriques. Par exemple, on va avoir le DCI-P3 qui est utilisé par exemple en cinéma et qui est un espace assez faible par rapport au Adobe RGB ou le sRGB qui peut afficher énormément de couleurs en plus. Par exemple, le DCI-P3 est un mauvais gamut parce qu'il est faible en couleurs. Et donc cet écran, il permet juste avec des simples petits boutons d'afficher les nombreux gamuts différents. Donc on va avoir du sRGB, du DCI-P3, du Adobe RGB, du noir et blanc, on a du HDR, on a énormément de choses. Et donc ce qui peut peut-être nous intéresser pour cette vidéo, ça va être la HDR, donc la High Dynamic Range qui permet d'afficher en profondeur les blancs ainsi que les noirs. Et étant donné que j'ai envie de retoucher une photo d'astrophoto, les noirs vont être assez utiles. Néanmoins, avec le Adobe RGB ou le sRGB, on va quand même pouvoir utiliser cet écran pour faire de nombreuses infographies. Et puis même, tout simplement, étant donné que ce sont les standards maintenant, tout simplement faire du montage vidéo, de l'infographie, vraiment tout. Donc ça, ça va vraiment être la première chose à voir pour un écran. Donc si vous pouvez paramétrer la chose sur laquelle vous travaillez. Parce que si vous faites un film, par exemple, une scène de film qui sera projetée au cinéma et que vous travaillez en Adobe RGB, ça va vous paraître super clair en Adobe RGB par exemple. Et en DCI-P3, quand ça sera projeté, ça va être hyper sombre. Et puis toutes les couleurs que vous avez mises, par exemple, grâce à vos profiles pictures, et bien tout ne va pas réagir comme vous l'auriez souhaité. Donc ensuite, il va falloir voir sur l'écran la température de couleur, qui est assez importante. Donc généralement, le standard, ça va être 6500 Kelvin. Donc Kelvin, c'est la marque de température. Donc tout marche, en fait. Par exemple, tous les éclairages que j'utilise, par exemple. Donc ce projecteur, par exemple, il va avoir une température très basse. La température très basse, elle fait que la lumière, elle va être rouge, orangé, ocre, jaune. Donc toute cette température. Et puis ensuite, plus on va monter, plus on arrivera dans les températures du soleil, par exemple, qui est aux ordres de 5500 Kelvin, voire quand c'est nuageux, 7000 Kelvin, qui est assez énorme. Et donc ça, ça va vraiment être important d'avoir un écran assez lumineux, qui va pouvoir vous afficher avec une température assez haute. Donc c'est pour ça, la norme, elle est à 6500 Kelvin. Et cet écran, bien évidemment, il le peut. Ensuite, c'est quand même configurable. Il n'y a pas de souci avec ça. Donc grâce à des menus, et puis même sur tous les écrans que vous choisirez, normalement, il y a des menus pour configurer ce genre de choses. Ensuite, la luminosité. C'est un paramètre, on ne fait pas forcément attention, mais c'est extrêmement important. Parce que c'est très, très simple d'avoir un écran très, très lumineux. Donc c'est-à-dire qu'on augmente la luminosité à fond. Donc ensuite, on édite ses photos, on édite ses vidéos, et puis on a l'impression qu'elles sont vraiment claires à l'image. Et puis en fait, quand on l'affiche, par exemple, quand on poste cette photo sur Instagram, eh bien, on ne voit absolument rien. Donc ça m'est déjà arrivé d'éditer une photo en astrophoto. Donc c'est vraiment, normalement, c'est très noir. Et donc j'ai fait l'éditing de cette photo avec un écran, avec une luminosité que j'avais montée. Et quand je l'ai postée sur Instagram, en fait, on voyait noir. Donc genre, ma photo était vraiment complètement ratée. Parce que, donc, je n'avais pas fait attention à la luminosité. Donc moi, j'utilise une luminosité à 40, étant donné que je fais un petit peu d'astrophoto. Et puis, même pour l'éditing vidéo, c'est toujours intéressant de rester environ dans les 40, peut-être monter à 50, mais pas grand-chose. Il faut vraiment rester dans cette moyenne. Parce que, vraiment, ça va dépendre des personnes qui regardent votre vidéo ou votre photo, comment est configuré leur écran. Et ça peut faire la différence énormément. Ensuite, quelque chose qui va être extrêmement important dans le domaine créatif, donc photos, vidéos, infographies, etc. Ça va être la fidélité des couleurs. Et c'est vraiment un gros plus sur cet écran BenQ, et même sur les très nombreux écrans que BenQ propose, donc plutôt dans le milieu professionnel. Ça va vraiment être la fidélité des couleurs. Ils sont certifiés, il n'y a pas de souci. Et donc, sur cet écran, malheureusement, il n'y a pas le capteur pour sonder son écran et modifier les couleurs. Mais on a quand même Palette Master, qui permet vraiment de reconfigurer son écran si les configurations sont mauvaises. Donc, il faut savoir qu'un écran, ça se détériore au fil du temps. Et c'est vrai qu'avec Palette Master, c'est quand même sympathique de pouvoir resonder son écran et puis de le remodifier au fil du temps pour éviter un maximum les problèmes au niveau de la fidélisation des couleurs. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire sur cet écran ? Il est 27 pouces, donc c'est vraiment assez important pour travailler. Moi, j'aime bien avoir un assez grand écran. Tout simplement pour pouvoir zoomer vraiment dans l'image. Et puis même quand on travaille en 4K ou même avec des photos très très grandes, c'est cool de pouvoir afficher un nombre maximum de pixels pour travailler vraiment confortablement. Et donc, dernière chose, l'écran est HDR, donc High Dynamic Range. Nous allons l'utiliser juste après. On va avoir 10 bits de profondeur, ce qui est assez grand. Bon, assez parlé comme ça. Maintenant, on va sur Lightroom pour parler d'astrophoto. A tout de suite. Ok, c'est parti. Donc, on ne va pas trop trop aller dans les détails pour cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez envie que je fasse déjà une photo pour la prise d'astrophoto. Et puis, si vous voulez que je fasse plus de tutoriels donc au niveau de Lightroom. Et donc, n'hésitez pas si vous voulez voir ce genre d'image donc à me suivre sur Instagram. Donc, c'est Mathieu.msdesign. N'hésitez pas à me suivre. Alors, c'est parti. L'exposition, on ne va pas trop la bouger pour le moment parce qu'en fait, c'était une pyramide et il y avait beaucoup de lumière dedans. Donc, comme vous voyez, elle est quand même assez claire cette photo. Ensuite, les hautes lumières. Donc, ce n'est pas la première chose que je vous conseille de bouger. Ça va plutôt être les noirs et les blancs. N'hésitez pas à vous servir de la touche Alt donc pour voir, là par exemple, ça va être le maximum qu'on puisse faire. Donc, en fait, il faut éviter tout artefact. C'est le but. Et évitez aussi, bien évidemment, d'aller dans les extrêmes. Ce n'est vraiment pas très intéressant du tout d'aller dans les extrêmes et ça va complètement gâcher votre photo. À part si vous voulez donner un style vraiment très important. Donc là, au niveau des hautes lumières, j'ai l'impression que je suis assez libre. Donc là, je ne suis pas mal. Je suis très exposé ici et ce n'est pas plus mal parce que c'est assez sympathique. Elle est assez bien composée, cette photo. Et donc, ça va me permettre d'avoir pas mal d'informations sur le contour. Donc certes, c'est un petit peu complexe ici mais honnêtement, ça le fait. Donc aussi, au niveau de la clarté, moi j'aime bien rajouter un peu de clarté notamment pour les étoiles étant donné que c'est de la longue exposure et donc ça va permettre de donner un petit peu de clarté étant donné que la planète tourne, les étoiles bougent et du coup, ça les rend un petit peu floues. Ensuite, au niveau de la correction du voile Hop, voilà. La vibrance. Donc la vibrance et la saturation. En fait, la vibrance, ça va permettre de modifier seulement les couleurs qui sont déjà assez flash et la saturation, ça va modifier toutes les couleurs. Donc, je pense qu'on est pas mal. Là, c'est quand même assez puissant. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Ensuite, on repasse dans les courbes de tonalité. Donc au niveau de la haute lumière, étant donné qu'il n'y en a pas énormément dans cette photo, parce que c'est de l'astrophoto logiquement on ne peut pas faire grand chose. Voilà, on n'est pas trop mal. Donc là, on reste un petit peu dans un milieu un peu cosy donc avec le noir et ensuite la couleur. Ensuite, oui, la lumière plutôt et puis toujours les trucs qu'on voit plutôt bien. Ensuite, au niveau des couleurs on peut baisser peut-être un petit peu au niveau de la luminance les oranges pour pas que ça fasse trop... Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Sinon, on n'est pas trop trop mal. Si vous voulez donner quelques petits effets bougez par exemple les oranges. Le virage partiel, moi je l'utilise très rarement notamment, très rarement dans les photos d'astro sinon c'est compliqué à gérer. Et puis étant donné qu'il y a, on va dire, deux univers complètement différents ça va être un petit peu... ça fait un petit peu bizarre. Je ne l'avais pas vu mais ici on a quand même pas mal de verre. On va peut-être le baisser un petit peu. Donc ça c'est toujours assez important donc supprimer l'aberration chromatique donc c'est des petits artefacts généralement violets qui sont complètement moches. Là, ici, activer le profil de correction donc étant donné que j'ai un 30 mm donc c'est un Sigma il bulle un petit peu donc c'est pas énorme honnêtement mais ça permet de supprimer donc cet effet un petit peu fish fish eye pardon. Et au niveau de l'étalonnage donc ça dépend si vous voulez faire des effets il y a énormément de choses à faire avec ça mais nous on ne va pas l'utiliser. Si vous voulez par exemple un tutoriel pour modifier une photo un peu en mode teal and blue un peu la mode et tout ça n'hésitez pas et c'est ici que ça se passe ainsi qu'ici au niveau des TSL on peut monter les hautes lumières pour faire ressortir les étoiles à fond mais là elles sont déjà pas trop mal donc je pense que cette vidéo touche à sa fin donc n'hésitez pas à nous retrouver sur les réseaux sociaux n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube pour retrouver du contenu de qualité supérieure et donc dans la description vous verrez aussi donc le BenQ donc qui nous permet d'afficher des noirs aussi noirs que ça qui est vraiment qualitatif et c'est vraiment très agréable de travailler sur un écran qui permet de travailler en précision et puis de ne pas partir sur quelque chose qu'on ne connaît pas là c'est vraiment du réel et on aime ça. A très bientôt sur de prochaines vidéos sur mes designs.